bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi je vais bien quoi qu'un petit peu fatigué mais bon aujourd'hui je pense que vous avez remarqué vu le format et toute façon vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un vlog mais c'est pas n'importe quel vlog parce que ce vlog est le début d'une série de vlogs d'environ 10 12 épisodes si on peut dire ça comme ça de mes vacances d'été puisque cette année je pars en italie dans ma maison familiale j'ai envie de filmer tout ce que je vais faire vous filmer les beaux paysages tout ce qui me tient à coeur là bas parce que l'année dernière on n'a pas pu y aller à cause du covid etc et du coup je suis trop contente et j'ai vraiment envie de garder des souvenirs déjà pour commencer et aussi de partager ça avec vous du coup normalement à chaque fois je vais vous filmer deux jours dans un vlog alors ce vlog là donc les deux premiers jours que je vous filme ce sont les deux jours avant que je parte donc je vous préviens déjà que si vous voulez voir qu'à partir du moment où je pars et où j'ai vraiment quelque chose à vous filmer de la route de milan parce qu'on va s'arrêter à milan prendre un hôtel c'est la première fois qu'on fait ça d'habitude on fait le voyage d'une traite enfin je vous expliquerai tout dans les vidéos de toute façon et puis ensuite l'italie la plage les montagnes la campagne enfin voilà si vous voulez voir tout ça ce sera qu'à partir de l'épisode 2 de cette série de vlogs parce que là pour l'instant dans cette vidéo je reste à strasbourg c'est vraiment juste l'avant départ j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de vous filmer plein de choses j'espère vraiment que ces vlogs vont être cool parce que j'ai tellement hâte de revoir toutes les images je pense que je vais chialer devant je suis même pas encore partie je pense déjà au moment je vais monter à la fin enfin bref et puis voilà on va commencer cette série de vlogs aujourd'hui donc comme je vous ai dit là il est 7h30 donc il est hyper tôt carla a dormi à la maison parce qu'on s'est vu hier et comme elle devait se lever tôt et moi par la même occasion je me suis dit vas-y ça me fera me lever tôt je serai fatiguée mais au moins j'aurai plus de temps pour faire ce que j'ai à faire c'est aussi parce que je dois tourner une vidéo je pars dans deux jours et j'ai pas la vidéo elle est pas montée rien donc j'ai deux jours pour dans l'idéal monter enfin filmer ma vidéo la monter voir didar parce qu'aujourd'hui je vois didar une amie à moi il faut que je fasse mes valises donc voilà moi je vais me laver la gueule je vais faire un peu de place dans mon téléphone et je pense que je vais tourner ma vidéo donc voilà je vais vous laisser avec la suite du vlog ça va être un mélange de tout et de rien comme d'habitude et j'espère que ça vous plaira là il n'y aura pas trop de beaux paysages à vous filmer dans celui ci mais j'espère que j'aurai des jolies choses à vous filmer à partir du deuxième épisode petit épisode je me prends trop pour une réalisatrice de série alors que bon il y a juste ma vieille gueule à 7h du matin et si vous vous demandez où je pars je pars dans les abruzes je pense que si je vous dis l'endroit personne connaît parce que c'est un village paumé mais pour ceux qui connaissent un peu l'italie c'est après pescara dans la grande ville la plus proche c'est basto s'il y en a qui savent dites le moi je vais arrêter de parler et on va continuer le vlog je viens de me laver la gueule et je vais vous montrer ce que j'applique quand même sur ma tronche comme vous savez je l'ai déjà dit dans un autre vlog j'ai pas de routine soin en ce moment j'utilise donc là c'est à l'envers mais c'est une crème pour le visage enfin une crème solaire pour le visage donc spf 50 et plus elle est pas grasse elle est respectueuse des récifs coralliens si je dis pas la merde si ça se dit comme ça si je laisse comme ça je brille quand même un peu mais par rapport à une crème solaire normale elle est vraiment cool je l'avais commandé sur beauty baie et du coup par dessus j'applique ma crème préférée donc c'est la révolution donc make up révolution protecting boost donc pour les peaux normales à grasse et c'est une crème hydratante de jour avec un spf 30 dedans elle est légèrement matifiante voilà je vous le dis et le combo des deux est parfait puisque on a une donc la crème solaire qui est légèrement trop grasse et ça qui est un peu trop matifiant ma peau elle est prête à être maquillée à partir au soleil je m'excuse de pas parler fort en plus ça doit résonner dans la salle de bain mais tout le monde dort encore ma mère et mon frère dorme encore donc je vais éviter les réveiller bon avant de filmer la vidéo je suis en train de quand même vider déjà un peu mon téléphone j'ai juste enlevé le dossier snap de mon téléphone il ya plus 2800 photos et vidéos après je m'étonne que j'ai pas de place sur mon téléphone ça y est j'ai tout enlevé alors le ventilateur il fait grave du bruit mais j'ai enlevé tout le dossier snap alors ça a pris du temps mais j'ai gagné beaucoup de place je vais tester la petite collection animal crossing que j'ai reçu à mon ami on va voir si j'arrive à faire un beau make up à tout heureux j'ai terminé de filmer ma vidéo donc je suis contente j'aime trop les produits que j'ai utilisé et j'espère que ça va pas trop déranger mais j'ai mis le ventilo parce que j'avais trop chaud et on l'entend un petit peu dans la vidéo pas fort mais voilà quoi ça fait un bruit de fond mais bon je mettrai de la musique je pense que ça s'entendra pas trop on verra bien bonjour je vais jouer à la switch à un jeu fait pour les hommes les vrais les femmes les vrais les gens grands intelligents et doués de culture je dis bien fortnight la luminosité est vraiment trop moche ici genre bon vous mettre ce côté c'est mon plus beau profil non jeu bug en putain je réussisse la mission je peux le faire je me suis suicidé mais pourquoi je suis bête comme ça on tire dessus non je veux juste faire ma mission s'il vous plaît j'ai réussi il est midi et demi on attend didar et les pizzas qu'on a commandé à chaque fois que je filme on bouffe de la merde je fais la meuf trop contente de cette levée à 7h et tout d'habitude je me lève à midi 13h voilà j'assume plus là les pizzas sont là mais pas didar on a faim viens bonjour franchement là je ferme les yeux je dors du coup didar s'en est allé je ne vais plus la voir pendant un mois minimum mon coeur se déchire je vais aller monter ma vidéo que j'ai tourné ce matin attendez je m'assoie mais ya tout qui tombe en gros le but ce soir c'est de des rochers pour la vidéo donc faire toutes les les coupures comme ça demain j'ai juste à rajouter les détails par les zooms l'écriture s'il faut enfin vous voyez ainsi que la musique et voilà on se retrouvera sûrement après pour faire la valise il est 23h j'ai terminé de dérusher toute ma vidéo je me suis démaquillée entre temps et je vous ai pas filmé parce que j'allais rien dire j'allais juste vous filmer mon écran je me suis dit laisse tomber je vais pas les embêter avec ça je pense que là je vais commencer ma valise puis ensuite je jouerai un petit peu et j'irai directement dormir donc bah on va se diriger dans ma chambre et on va commencer la valise ça me fait très bizarre mais j'ai hâte vraiment la luminosité dans ma chambre elle est pourrie donc je sais pas comment je vais faire mais voilà je vais vous poser avec moi et puis et puis ça va être cool quoi je viens de terminer de mettre tous mes vêtements dans le sac enfin tous j'en ai laissé quelques-uns dehors que j'aurais besoin pour mettre jeudi et en pyjama à l'hôtel donc voilà j'ai pris trop de vêtements clairement j'ai pris trop vraiment j'ai un problème parce que je sais pertinemment que je vais porter la même chose tous les jours et que j'aurais mieux fait de ramener un tiers de ce que j'ai ramené ça aurait été suffisant et même peut-être trop mais bon je suis épuisée je continuerai tout demain soit au niveau de mes affaires etc au moins j'aurais la tête claire et puis voilà quoi je suis allée à la douche je me suis changée là il est minuit pile je suis un peu stressée mais en vrai non enfin en fait je suis contente mais je réalise pas du tout aussi parce que cette année on a pris un hôtel et que d'habitude on n'en prend pas enfin c'est la première fois de ma vie que je vais à l'hôtel en fait et tout fait bizarre enfin le fait que toute l'année on était à la maison j'ai pas l'impression d'être en vacances enfin tout ça ça fait très bizarre et je réalise toujours pas mais voilà je vais me détendre un peu la jouer et puis j'aimerais me coucher juste après à toute bonsoir je me suis levée à 10 heures et en plus j'ai traîné pendant une heure alors que j'étais déjà réveillé en retard donc là je vais continuer mon montage donc je ferai autre chose je me réveille déjà doucement il est 11h50 j'ai fini de monter ma vidéo donc je suis contente et là je suis en train de faire le rendu c'est un moment long et désespérant avec vous voyez ma vieille gueule derrière du coup j'ai mis ma vidéo en ligne et là depuis avant ce que je fais c'est que je fouille tous mes tiroirs dans ma chambre et je regarde en fait ce que je veux emmener j'ai tout posé sur mon lit voilà c'est le bordel mais ça c'est les trucs que je dois emmener il ya aussi des choses que je vais pas encore mettre dans le sac parce que ben je dois les utiliser ce soir non ça va en vrai je suis dans les temps ce vlog il va être grave inintéressant mais à partir du bas du deuxième ça va être intéressant puisque ça va être le départ le voyage j'ai tellement hâte j'y crois toujours pas que je pars mais j'ai quand même hâte re bonjour du coup j'ai trié toutes les affaires que j'emmenais et que j'emmenais pas ainsi que le maquillage parce que je vais pas emmener toutes mes palettes et tout ce que j'ai du coup voilà j'ai mis là dedans ce que je vais utiliser demain et le reste c'est ce que je peux ranger donc voilà j'ai toujours pas arrangé ça mais j'ai eu la flemme mais en vrai c'est rapide et là on va chercher à manger parce que forcément n'a plus rien dans le frigo t'es déjà bronzé j'ai retrouvé ses lunettes anti lumière bleue à ce qui paraît sachant que j'ai des vraies lunettes pour les yeux avec des lumières anti enfin des verres anti lumière bleue je les porte pas parce qu'elles sont trop lourdes et que elles sont pas adaptées à ma vue parce que la meuf de l'opticien m'a dit gros joyeux grave mal de loin au tableau et elle m'a dit bah rapproche toi du tableau du coup elle m'a mis des verres franchement qui sont pas adaptés parce que en fait je vois flou avec et je lui avais dit mais elle m'avait dit non c'est le temps de s'habituer du coup après avoir mangé j'ai continué à ranger dans les sacs comme je vous ai dit c'est la première année où on s'arrête à l'hôtel donc voilà c'est une organisation un peu différente mais c'est sympa on va vivre autre chose et aussi j'ai dû faire la fiche de traçabilité parce que pour aller en italie il faut dire qu'on va sur le territoire d'où on part où est ce qu'on réside avec qui comment pourquoi enfin bref j'ai trop peur d'oublier quelque chose surtout demain matin c'est les trucs de dernière minute les chargeurs etc mais normalement ça devrait bien se passer j'espère que les vlogs seront intéressants les suivants j'espère qu'ils seront pas trop répétitifs j'essaie de vous filmer des choses un peu différentes et j'emmène deux peluches avec moi voilà j'emmène guimauve ma petite mon petit éléphant et gros guy qui est un chien voilà je vous montrerai ça demain je peux pas partir sans peluche c'est pas possible dites vous qu'à l'époque quand on était plus petit quand on était je crois au collège on avait ramené je crois genre 20 peluches mais je sais même pas comment ma mère a fait pour dire oui j'y ramène 20 peluches tu ne viens pas je ramène les peluches mais pas toi en fait bref vraiment des psychopathes vraiment oh quand je regarde ma gueule on dirait dora l'exploratrice avec des lunettes genre je vous refilmerai un petit peu après que j'ai pris ma douche et qu'on ait chargé la voiture parce qu'on va charger la voiture après vers minuit un truc comme ça demain le réveil va piquer vers 5h30 je vais arrêter de parler je vais aller jouer et moi je vous retrouve plus tard je suis tellement belle là du coup voilà on va charger la voiture ça c'est mon ça c'est ma valise elle est pas pleine en vrai elle est énorme mais elle est pas pleine il ya plein de trucs dedans la bouffe des boissons des sacs des chaussures il pleut pour pas pour pas changer j'ai une dégaine incroyable après avoir chargé la voiture j'ai un peu traîné sur mon téléphone je fais des stories insta parce que j'avais demandé la chanson qui j'avais envie de faire ça du coup j'ai un peu traîné là il est 2h du matin le réveil est à 5h c'est clairement une sieste et encore en plus je suis pas fatigué en fait je suis pas fatigué parce que j'ai la boule au ventre d'oublier quelque chose j'ai tout répété mille fois dans ma tête c'est impossible que j'ai oublié quoi que ce soit et j'ai peur d'avoir oublié quelque chose donc le vlog s'achève ici on se retrouve dans le prochain qui sort normalement deux jours pour vous c'est le premier voyage qu'on fait ensemble sur cette chaîne donc j'y tiens vraiment à coeur moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans le prochain vlog je ne vous dis pas qu'on fait je ne vous dis pas que j'ai eu Sous-titrage Société Radio-Canada